Musique Wesh la famille j'espère que vous allez bien En tout cas pour une nouvelle vidéo la famille aujourd'hui 4 mystères sur Midas qui ont été résolus Vous allez voir vous allez kiffer Vraiment je kiffe faire ces vidéos là Où en fait vraiment on a un résumé rapide De 4 trucs de mystères qui ont été résolus Franchement c'est super cool Et en plus Midas personnage préféré de la communauté Les gars si on atteint 20 000 likes sur cette vidéo Je vous ferai plein de mystères sur Midas Qui n'ont pas été résolus cette fois ci Vous allez voir qu'il y en a qui sont très 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 mystérieux Donc n'hésitez pas à liker pour avoir les mystères de Midas Qui n'ont pas été résolus Avant tout ça je vous laisse me lâcher Le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné les gars Abonnez vous c'est super important On parle de toute l'actualité de Fortnite Au fossé des vidéos théorie Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars C'est super important Sans plus tarder on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Ce mystère là a été vraiment Une bombe dans la communauté Fortnite Quand on a vu ça on s'est dit What the fuck Ce mystère là en fait c'est quand on a découvert Midas Et qu'on a vu que sa cinématique Était en fait un problème En fait comme vous l'avez vu La cinématique de Midas d'intro c'est qu'en fait Il prend un casque Donc le casque du chevalet noir Il le transforme en or Et il le pose dans une armoire Qui finalement contient plusieurs masques en or On se dit Mais qu'est-ce que Quoi ? Voilà en gros on comprend pas Et en fait ça a été un mystère Pendant très 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 longtemps On se posait plein 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 de questions Il y en a qui ont essayé de comprendre Etc Il y en a même qui ont répertorié Chaque casque appartient à qui Mais on n'avait pas d'explication Pourquoi Midas fait ça en fait ? Et bien on a eu la réponse récemment En fait comme vous le savez Fortnite c'est une boucle C'est à dire qu'en fait Chaque 22 minutes On a la boucle qui recommence Et soit tu meurs Soit tu fais top 1 Mais donc du coup Tu retournes dans le menu Et tu refais la même chose Tu dois refaire top 1 Top 1 Chaque 22 minutes Et chaque 22 minutes Le plus important c'est que ta mémoire Est effacée Donc tu oublies tout ce qui s'est passé Et en fait pour te remémorer Ce qui s'est passé Et pour ne pas perdre la mémoire Il faut te rappeler d'une émotion L'amour La haine Voilà etc Tout ça Et en fait du coup Midas il savait qu'il était dans une boucle Il savait qu'il était dans une simulation Et ce qu'il a fait C'est qu'à chaque fois qu'il se battait Il utilisait son pouvoir Pour prendre le casque De celui qu'il avait battu Le transformer en or Et le mettre dans son armoire Et au moins A chaque fois que Midas mourait Et revenait Et qu'il avait sa mémoire effacée Il repassait devant l'armoire Et il se rappelait que finalement C'est lui qui avait tué tout ce monde Et il se rappelait qu'il était dans une boucle Donc en fait Il avait fait un endroit Où il savait qu'il allait repasser A chaque fois A chaque boucle Et que finalement A chaque fois qu'il allait repasser devant Il allait voir qu'il n'y a que lui Qui a pu faire ça Parce qu'il n'y a que lui Qui peut changer des choses en or Et il allait se rappeler De l'énervement qu'il avait eu Quand il s'était battu Contre ces personnages là Et donc du coup Se rappeler qu'il était dans une boucle Et donc du coup Pouvoir continuer son projet De détruire la boucle En détruisant la tempête Voilà donc du coup C'était un mystère Qu'on a eu pendant super longtemps Et vraiment Quand on l'a découvert On a pété un plomb On était vraiment super content Donc voilà Donc du coup Ce mystère là De Midas A été résolu Un truc qu'on ne comprenait pas Aussi par rapport à Midas C'était au yacht Rappelez-vous le yacht Les gars d'ailleurs Vous aviez kiffé Cet endroit sur la carte Du chapitre 2 saison 2 Les gars vraiment C'était un endroit incroyable Mais bref En fait dans le yacht Il y avait la statue de Midas Et en fait elle avait des lunettes Et il y en avait beaucoup Qui m'avaient envoyé des messages A l'époque Et qui m'avaient dit Anast a vu Midas il a des lunettes Dans le yacht Donc il va y avoir un nouveau style Où il aura des lunettes Midas a un frère jumeau En fait c'est pas le vrai Midas Le vrai Midas il a des lunettes Bref il y avait des théories de fou Vraiment c'était incroyable Ça me rappelle une époque de fou De Fortnite Et en fait On a compris c'était quoi Et en fait C'est pas n'importe qui Qui nous a dit la vérité sur ça C'est en fait Donald Mustard Le directeur créatif mondial D'Epic Game Qui à chaque fois Nous donne des indices Par rapport à l'histoire Et le créateur de jeux vidéo Le plus passionné Que je connaisse Et du coup en fait Il nous a expliqué que En gros à la base Comme vous le savez Midas est très intelligent Il est machiavélique Il a créé un plan Pour détruire la boucle C'est un personnage C'est le personnage numéro 1 Créé par Fortnite Il n'y a pas mieux Niveau personnage hors set Etc Vraiment La communauté adore Midas Et du coup A la base Donald Mustard a dit Qu'il voulait faire en sorte Que Midas Soit vu comme quelqu'un d'intelligent Et donc du coup Quand tu portes des lunettes Tu parais plus intelligent Tu vois Là j'ai une tête de con Vous voyez là j'ai une tête de con Mais si je mets mes lunettes Parce que oui Normalement je porte des lunettes 6 x 6 34 Voilà Donc là tu vois Je parais plus intelligent Voilà Donc du coup Les lunettes ça fait un air plus intelligent Et en fait Fortnite à la base Ils avaient fait en sorte Que Midas Porte des lunettes Sauf que finalement Ils les ont enlevées au dernier moment En fait Donald Mustard a expliqué que Au dernier moment Il a dit à toute l'équipe Finalement Non Enlever les lunettes de Midas Et donc du coup Avant que Midas sorte Ils lui ont enlevé les lunettes Mais ils n'ont pas eu le temps De refaire la statue Donc du coup Midas avait les lunettes Dans la statue Dans le yacht Encore un mystère résolu Très tôt à l'époque Sur Fortnite On avait eu cette image Qui avait fuité On ne comprenait pas Ce qui allait se passer On se disait Est-ce que c'était Une version féminine de Midas Qui allait arriver Pour ceux qui voulaient Une version féminine Est-ce que c'est la femme De Midas Parce qu'à ce moment là On savait que Midas Avait sa fille Sur le jeu Donc du coup On se disait Peut-être que Fortnite Vont ajouter sa femme Bref On avait beaucoup De questions On va dire Et jusqu'à récemment On se posait encore La question Est-ce que Marigold Est la femme de Midas Ou c'est juste Une version féminine De Midas Et il y a des joueurs Qui n'ont pas été quand Ils sont repartis voir le yacht Puisque le yacht A la base Il appartenait à Midas Et Midas avait laissé un indice En fait Si vous regardez bien le yacht A l'arrière On passait des milliers de fois Devant Et on n'avait pas capté Mais à l'arrière du yacht Il y avait le nom du yacht C'est très connu De donner un nom A un bateau Et en fait Le yacht s'appelait Marigold Et donc du coup Ca prouve que finalement Marigold C'est bel et bien La femme de Midas Parce que Marigold Et bien en fait C'est le nom du yacht Et c'est très connu aussi Que les noms des yachts Sont souvent le nom Des femmes A qui appartiennent Le yacht Ou l'inverse Il y a des femmes Qui peuvent avoir des yachts aussi Non mais parce qu'en 2022 Je peux avoir des problèmes Voilà C'est très connu Que les hommes Qui ont des yachts Mettent le nom du yacht Par rapport au nom de leur mère Ou au nom de leur femme Ou au nom d'une déesse Bref Vous connaissez la musique Donc du coup C'est ce qui prouve que Marigold Est bel et bien La femme de Midas Encore un mystère résolu L'identité de Marigold Découverte Alors à l'époque Vous avez tous connu cette époque Où en fait On pensait que Midas était mort Après avoir fait son plan Il s'était fait bouffer Par un requin Et donc du coup On se disait Ok le mec est mort En fait cette époque là Fortnite n'avait pas expliqué Le délire de la boucle Qu'on ne pouvait pas mourir Dans Fortnite A part en étant Sorti de la boucle Et donc du coup A cette époque là On pensait que Midas Était mort finalement Moi j'avais expliqué Que Midas n'était pas mort Parce qu'il y avait la boucle Et donc du coup Quand Midas s'est fait bouffer Par le requin Il a dû respawn Et d'ailleurs On a vu la réponse Que Midas n'était pas mort Puisqu'on l'avait vu Dans la boucle de Fortnite Dans les comics De Batman Mais là Là n'est pas le mystère Qui avait été résolu Par rapport à cette histoire Le mystère Qui a été résolu Par rapport à cette histoire C'est un mystère Du chapitre 3 Puisqu'en fait les gars La personne qui nous a dit Le plus récemment Officiellement Que Midas n'est pas mort C'est Donald Mustard En fait il nous donnait Des teasings Sur le chapitre 3 Il nous avait teasé Que John Jones Était emprisonné Avant l'événement Du chapitre 3 Il nous avait teasé Le retour de la fondation En faisant un dessin De la fondation Et au final Il nous avait teasé Une image de Midas Et il avait dit Oui Midas est toujours là Et il n'est pas mort Et du coup Ça explique un secret Du chapitre 3 On a un secret Actuellement Au chapitre 3 Un mystère Si vous voulez Où en fait On a un restaurant Avec un M En or Sur des serviettes Et aussi On a en fait Un calepin A l'entrée Où il y a en fait Des croquis De la machine De l'apocalypse Le problème C'est que même Avec ça Il y a des gens Qui me disaient Anas C'est pas le M De Midas C'est le M De Babidi De Dragon Ball Z Voilà le M Voilà de Majin Végéta Etc Mais moi je disais Pas du tout C'est pas ça Et là on a la preuve ultime Puisque Donald Mustard Nous dit que Midas N'est pas mort Donc en gros Sous-entendu Midas va faire son retour Et juste après Dans le chapitre 3 On a un restaurant Où il y a des M En or Et aussi Où on a Des croquis En fait De la machine De l'apocalypse Mais ça s'arrête pas là Ça s'arrête pas là Sinon ça Ça s'arrête pas là En fait Comme vous le savez Aussi en chapitre 2 Un des derniers mystères Du chapitre 2 C'était qu'en fait En gros Quand vous alliez voir Marigold Qui était un NPC En chapitre 2 Avec Julie Ou avec Midas Même avec Midas Rex Ça fonctionnait Elle vous disait Préparez-vous pour le plan En fait Si vous allez voir Maridor A Lazy Lake Avec Midas Elle va vous dire Pour bientôt Et en fait Si on va voir Maridor Avec Julie Elle va nous dire Tenez-vous-en au plan Donc là en fait La fille de Midas La nouvelle version de Midas Donc Maridor En femme Et Midas Prépare un plan Tous les 3 Vous êtes d'accord avec moi Il se passe quelque chose Et donnez des variantes De cette phrase là Préparez-vous pour le plan Ou prépare-toi Ou un truc comme ça Et du coup en fait Là le retour Le fait qu'il y ait le retour De Midas Ça prouve que finalement Peut-être que ce plan D'en parler Marigold Il va être mené à bien Cette saison là En chapitre 3 C'est à dire qu'en fait On va avoir le retour De Marigold Julie et Midas Qui vont se réunir Tous ensemble Pour faire un plan Machiavélique Dans le chapitre 3 C'est grave possible Mais bref Le mystère résolu C'est le mystère du restaurant Ce restaurant les gars Appartient bien à Midas Et Midas nous réserve Une surprise colossale En chapitre 3 Croyez-moi Croyez-moi Quand je vous dis que Midas Va avoir son rôle à jouer Dans le chapitre 3 Il va avoir son rôle à jouer les gars Moi franchement Ça m'étonnerait pas Que Midas Est carrément un événement En chapitre 3 Ça m'étonnerait pas les gars Je vous jure Ça m'étonnerait pas Donc voilà les gars C'est fini 4 mystères résolus Sur Midas Donc du coup N'oubliez pas les 20 000 likes Les gars A 20 000 likes Allez t'sais quand même 15 000 likes Je vous fais une petite ristourne A 15 000 likes les gars Je vous fais Les mystères de Midas Qui n'ont pas été résolus Vous allez voir qu'il y en a pas mal Il y en a pas mal Vraiment vous allez voir Il y en a pas mal Bref Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker, commenter, partager On se cas pour une prochaine vidéo les gars C'était Nanas Pour les soins de vous Bang, bang, bang